Bonjour, bonjour tout le monde. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire sur le programme de certification cybersécuritaire Canada. Je me présente, mon nom c'est Sylvain François, je suis directeur du chantier défense sécurité chez Aéro Montréal. Donc, je vais faire une brève introduction pour vous expliquer un petit peu le déroulement de ce webinaire et puis aussi avec quelques consignes pour assurer un bon déroulement. Puis par la suite, je vais passer la parole à nos conférenciers. Donc, en fait, au niveau du déroulement du webinaire, nous aurons l'occasion d'avoir une mise en contexte pour commencer de la part de Nicolas Duguay de NSACEM qui est directeur développement des affaires chez NSACEM. Par la suite, nous avons Pascal Lemay de NSACEM qui va nous présenter le programme cybersécuritaire et finalement, nous aurons Alan Bernardi de NSACEM qui va nous donner les détails du fonctionnement du programme d'accompagnement qui est offert par NSACEM. Par la suite, nous aurons une période d'échange dépendamment de la durée des présentations, mais on pense qu'on aura une bonne période d'échange où vous pourrez poser des questions, donc aller en plus de détails, échanger avec nos conférenciers. Ce matin, on vise, on essaie de favoriser le maximum d'échanges. En fait, c'est une session d'information, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Toute question est une bonne question. Maintenant, il y a deux façons qu'on a prévues pour poser les questions ce matin. Vous auriez la possibilité de poser vos questions durant les présentations des conférenciers. À ce moment-là, ce qu'on va vous demander, c'est d'utiliser la fonction lever la main, raise hand de Zoom. À ce moment-là, vous pourrez verbalement poser vos questions durant la présentation. L'autre option, c'est de mettre vos questions dans le chat et puis d'utiliser comme destinataire tout le monde, donc everyone. Puis, ces questions-là qui sont dans le chat vont être prises en compte durant la période d'échange à la fin du webinaire. Je voudrais vous mentionner aussi que si jamais il y a des gens qui désirent revisionner le webinaire, ça va être possible parce que le webinaire va être enregistré, donc on va vous donner les informations nécessaires pour revoir le webinaire en rediffusion si vous le désirez. Et puis, finalement, les présentations de nos conférenciers vont être aussi envoyées à tous les participants. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Nicolas Duguay qui va vous faire une mise en contexte du programme. Donc, Nicolas, la parole est à toi. Oui, bon alors bonjour et au nom d'INSEQM, je vous remercie d'être ici avec nous ce matin pour notre tout premier atelier de présentation d'un tout nouveau programme d'accompagnement en certification Cyber-Sécuritaire Canada qui est destiné aux PME stratégiques québécoises. Alan aura l'occasion de vous donner un peu plus de détails justement sur notre compréhension à nous et au gouvernement à la Développement économique Canada de ce qu'est une PME stratégique québécoise. Donc, comme je vous mentionnais, mon collègue Alan Bernardi et Pascal Lemay-Dizdec vont vous donner plus de détails concernant la certification Cyber-Sécuritaire Canada en tant que tel et le programme d'accompagnement d'INSEQM pour vous aider à obtenir la certification. En fait, lorsqu'on parle de certification en Cyber-Sécurité, essentiellement, on a ce portrait en toile de fond. C'est-à-dire que d'un côté, la transformation numérique à grande échelle et à grande vitesse d'à peu près toutes les structures industrielles permet désormais des PME, peu importe où elles se trouvent sur le territoire, de pénétrer les grandes chaînes d'approvisionnement. Les marchés, jusqu'à tout récemment, très difficiles d'accès. Je ne vous apprends rien là-dessus. De l'autre côté, cependant, on a assisté en parallèle à la transformation numérique à une hausse assez fulgurante des cyberattaques, à tel point qu'ils dessinent tranquillement une sorte de consensus chez plusieurs observateurs pour estimer que les cyberattaques de toutes sortes, autant les cyberattaques au niveau du vol de propriété intellectuelle, les interruptions d'activité, le chantage, le piratage, les fuites d'informations personnelles, les différents incidents de sécurité, donc tout ce qui peut porter le chapeau de cyberattaques. En fait, c'est considéré par plusieurs observateurs aujourd'hui comme une, sinon la menace la plus sérieuse à la croissance des entreprises occidentales. Donc, si vous voulez bien, d'ailleurs, on va jeter un un oeil à quelques statistiques. J'aurais pu en choisir, je vous dirais des dizaines d'autres, mais juste pour vous donner une petite idée de l'environnement d'affaires numériques, qu'est-ce qui l'implique d'un point de vue aspect délétère, c'est-à-dire cybermenace. Donc, on estime que, ne bougez pas un instant, un instant, un instant, que oui, c'est que 25 % des entreprises canadiennes, selon le CIRA, en fait le CIRA qui gère les noms de domaine, le .ca, ont subi une fuite de données personnelles relative à leurs clients ou leurs employés en 2019. Et que chaque fuite de données personnelles au Canada va coûter pour des entreprises, toutes entreprises confondues, un coût moyen de 6 millions de dollars. Juste pour vous donner une idée, on estime à cent quelques millions le coût pour Desjardins de la fuite de données personnelles qui a fait les manchettes l'an dernier. Donc, au cours d'une année donnée, on pense qu'à peu près 20 %, donc une PME sur 5 sera à quelque part victime d'une cyberattaque grave. Et on a une hausse, un pourcentage de 300 %, en fait c'est la hausse des cyberattaques contre les PME canadiennes de 2019 à 2020. Pourquoi une telle hausse? Certaines données sont encore plus, mettent le chiffre encore plus élevé que ça, à cause justement du recours massif au télétravail en réponse à la pandémie de COVID-19. Plein d'entreprises se sont retournées rapidement vers des structures complètement décloisonnées, un peu improvisées, donc les pirates en ont clairement profité. Et on estime, c'est probablement la statistique qui est la plus attristante de tout ça et c'est celle qui inquiète les gouvernements, c'est qu'on est à 60 % le pourcentage des PME qui seront acculés à la faillite à la suite d'une cyberattaque grave qui les force à suspendre leurs activités. C'est immense. Donc, c'est un peu la toile de fond. Maintenant, les grandes chaînes d'approvisionnement, les gouvernements, les grands donneurs d'ordre ont entrepris justement, en raison de cette réalité-là, de resserrer les règles du jeu. Ils commencent de plus en plus à exiger de leurs partenaires un ensemble de bonnes pratiques cyber-sécuritaires. Le gouvernement américain, par exemple, protège son secteur de la défense en imposant, c'est tout récent, je crois que ça fait à peu près un an, la nouvelle norme CMMC, le Cyber Security Maturity Model Certification. Donc, c'est une norme qui ressemble dans sa phase 1, dans son premier, pas mal à la norme cyber-sécuritaire Canada. Ce n'est pas pareil, mais disons que je vous dirais qu'il y a des grandes ressemblances. Pascal pourra vous en parler un petit peu plus en détail. Les gouvernements européens, eux, protègent les informations personnelles de leurs citoyens avec des trucs comme le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Le gouvernement canadien, québécois, mijote de leur côté des projets de loi similaires qui font écho à ses préoccupations. Je pense au C11 ou au C64. Bref, le temps où la cyber-sécurité s'était vu comme une extension un peu zélée de la tâche du GOTTI, c'est révolu. Une PME doit se cyber-sécuriser, premièrement parce qu'elle veut se protéger des menaces, on en a parlé brièvement tout à l'heure, mais donc des menaces qui ne sont pas, on n'est plus dans le domaine de menaces théoriques. En fait, c'est vraiment, il y a un environnement délétère concret. Ensuite, parce que les PME ne veulent pas demeurer sur le banc de touche et se retrouver écartés de lucratifs marchés au profit de concurrents qui auront mieux compris qu'elle a la dynamique en place. Donc, chez NSECM, tout comme chez SDEC ou au CST, qui identifie au niveau fédéral les points à protéger, on pense qu'il est essentiel d'avoir une approche graduelle. Donc, les PME peuvent et doivent se protéger en comblant en premier lieu la base. C'est ce qui coûte le moins cher, c'est ce qui est le plus efficace, c'est ce qui va vous être imposé de toute façon à court ou moyen terme par soit vos clients, soit par les autorités ou les grandes chaînes d'approvisionnement. Et c'est ce sur quoi on peut vous aider, nous, avec notre programme d'accompagnement parce que c'est exactement ça à quoi c'est destiné, c'est-à-dire garantir que les PME canadiennes, québécoises stratégiques vont avoir une cybersécurité de base solide. Donc, c'est ce sur quoi je vais céder la parole à Pascal Lemay-Dizet pour qu'ils puissent justement vous expliquer en quoi consiste la certification Cyber-Sécurité à Canada. Un gros merci. Bonjour. Merci Nicolas pour l'introduction et la mise en situation. Tu as bien brossé le portrait de la cybersécurité, surtout au niveau des PME. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour remercier Aéro Montréal de l'opportunité. Donc, moi, je vais parler plus de l'aperçu du programme Cyber-Sécurité à Canada. Le programme, attendez une seconde. Donc, le programme découle de la stratégie nationale de Cyber-Sécurité du Canada qui avait été lancée en juin 2018. Donc, découle de cette stratégie plusieurs initiatives dont cette certification en Cyber-Sécurité à Canada, aussi la mise sur pied du Centre canadien pour la Cyber-Sécurité. Donc, le programme en tant que tel Cyber-Sécurité à Canada cible strictement les PMO, donc les petites et moyennes organisations, on s'entend pour… PMO, on inclut aussi les OBNL et les PME également, l'entreprise privée. Donc, c'est PMO qui ont 499 employés et moins. La certification se fonde sur 13 domaines de contrôle de sécurité qui a été établi par le Centre canadien pour la Cyber-Sécurité, donc qui est le Centre de la sécurité des télécoms, qui est une organisation fédérale. Et je vais revenir plus tard sur les contrôles de sécurité en vertu du programme. La participation au programme Cyber-Sécurité Canada est volontaire. et vous mentionnez aussi qu'une norme nationale en matière de Cyber-Sécurité pour les PMO est en cours d'élaboration. Et en principe, d'ici l'automne 2021, nous aurons cette norme nationale bien en place. Pourquoi on cible les PMO? Je ne m'attarderai pas trop longtemps là-dessus. Nicolas l'a bien présenté. C'est sûr que les petites et moyennes organisations, mais ça représente la majeure partie de l'économie canadienne, de l'économie québécoise. Donc, 98 % des entreprises canadiennes sont des PME, représentent également la majeure partie de la main-d'oeuvre. Et on se rend compte que les pirates informatiques ciblent de plus en plus les PME. Et souvent, la PME va même se dire, mais mon entreprise est trop petite pour être victime de cyberattaques, alors que c'est tout à fait le contraire. Une PME sur cinq s'est dit victime d'une cyberattaque en 2019, selon Statistique Canada, selon une récente enquête en novembre 2020, ce qui suit un peu les statistiques que Nicolas a présentées. Donc, ce n'est pas banal. En plus, ces entreprises-là disent que les attaques dont elles sont victimes sont de plus en plus sophistiquées. sûrement, bon, on entend souvent parler de l'intelligence artificielle, qui peut être une solution pour améliorer la cybersécurité de nos entreprises, mais à l'inverse aussi, ces pirates-là peuvent utiliser l'intelligence artificielle, les algorithmes poussés pour créer ces cyberattaques-là. Donc, les objectifs du programme, assez simples, c'est vraiment d'améliorer le niveau de base, le niveau de maturité des petites et moyennes organisations canadiennes, sensibiliser et éduquer aussi tous les Canadiens à propos de la cybersécurité, et, en finalité, accroître la confiance des consommateurs, des clients de ces entreprises-là. Encore une fois, Nicolas l'a mentionné, on est vraiment dans une économie numérique, on encourage les entreprises vers ce virage numérique-là pour augmenter leur productivité, leur compétitivité, mais souvent, on oublie l'aspect cybersécurité. Donc, le programme vise vraiment à améliorer cette cyber-résilience-là des entreprises qui ont entrepris de plus en plus le virage vers le numérique. La gouvernance de Cybersécurité à Canada, c'est trois organisations. Donc, il y a le ministère d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, dont je fais partie. Nous, on est responsables de la promotion du programme. C'est nous qui avons veillé à la conception de la documentation. C'est nous qui émettons aussi la marque de certification. Donc, on fait la gestion de cette marque-là. Et aussi, on a mis à jour et on a créé une base de données pour faire le suivi de la participation des petites et moyennes organisations à cette certification-là. Et donc, des représentants régionaux comme moi, il y en a partout au Canada, dans les cinq bureaux régionaux du ministère de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Aussi, on travaille avec le Conseil canadien des normes. Donc, c'est l'Organisme national d'accréditation et d'élaboration des normes. C'est eux qui vont accréditer les organismes de certification qui vont travailler avec les PME dans le cadre de cette certification-là. Et en parallèle, c'est eux qui élaborent ou qui supervisent le processus national d'élaboration des normes dont je vous ai mentionné un petit peu plus tôt, puis que je vais revenir à la fin plus tard dans ma présentation. Et finalement, il y a le Centre de la sécurité des télécoms qui, eux, veillent à l'élaboration des critères et des domaines de sécurité en vertu du programme et qui mettent sur pied également, si vous voulez, l'outil en ligne destiné aux PME, un outil d'auto-évaluation, un outil d'apprentissage sur la cyber-sécurité, puis comment avoir une meilleure hygiène en cyber-sécurité. Donc, le processus de certification en soi, une reprise doit mettre en œuvre des contrôles de sécurité. Il y a 13 domaines de sécurité à mettre en œuvre. Une fois qu'elle a bien en place ces critères-là, ou qu'elle pense qu'elle a bien en place ces critères-là, elle va faire une demande de vérification. Et pour ce faire, elle va choisir un organisme de certification avec laquelle elle veut bien travailler. Donc, l'organisme de certification va travailler de façon individuelle avec la PME et vérifier un audit en entreprise et s'assurer que la PME répond aux 13 domaines de sécurité. Une fois qu'elle répond aux 13 domaines de sécurité, l'organisme de certification nous revient et nous, on va émettre la certification en tant que telle, donc la marque de reconnaissance comme quoi l'entreprise répond au contrôle de sécurité de base. Et sinon, mais l'entreprise doit revenir et retravailler avec l'organisme de certification pour s'assurer qu'elle répond bien aux contrôles de sécurité. Une fois qu'elle obtient la certification, cette certification-là est valide deux ans et par la suite, elle doit entrer dans un processus de recertification au bout des deux ans et pour toujours maintenir sa marque de reconnaissance comme quoi elle est cyber-sécure. Donc, les contrôles de sécurité, je ne m'attendrai pas trop longtemps là-dessus. Il y en a 13. Ça va d'élaborer un plan d'intervention en cas d'incident, sécuriser aussi ses services d'info nuagiques, avoir des mots-passes robustes, avoir les logiciels bien en place, que ce soit des anti-rançongiciels, des pare-feux, sécuriser ses sites web, avoir des auto-identifiants robustes. Donc, des contrôles de sécurité somme toute de base pour que la PME ait un niveau de maturité en cybersécurité de base puis qui répond à la certification. Donc, les organismes de certification qui ont été accrédités dans le cadre du programme, il y en a quatre pour l'instant, Bulletproof Solutions, WATSEC, donc ces deux organisations-là sont membres d'UNSECM, et Cyber Security Canada et Source Tech IT. Je ne vous cacherai pas, on travaille également à avoir un organisme de certification basé au Québec qui puisse également travailler avec nos PME québécoises à cette certification-là. Pour l'instant, le Conseil canadien des normes a déjà une ou deux organisations avec lesquelles elle travaille dans ce processus-là d'accréditation, et on souhaite naturellement qu'il y ait prochainement une organisation du Québec qui puisse travailler avec nos PME québécoises. mais Bulletproof Solutions peut quand même faire l'audit avec les PME sans problème en français. Donc, le coût de la certification, difficile à vraiment avoir un coût précis. Ce coût de certification-là est fixé par les organismes de certification accrédités dans le cadre du programme. Certains ont des approches différentes, il y en a qui vont offrir juste l'audit, d'autres des services mensuels qui vont comprendre l'audit et également de l'accompagnement. Donc, ça va dépendre de l'organisme de certification avec laquelle la PME veut bien travailler. Le prix, donc, varie en fonction de la complexité de la petite et moyenne organisation. Donc, ça dépend de ses actifs en TI. Est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce que les données qu'elle gère sont plus sensibles? Est-ce qu'il y a plusieurs employés, plusieurs postes de travail? Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire varier le coût de la certification. Et, comme je le mentionnais, les organismes de certification ont des modèles différents d'affaires. Voici la marque de certification qu'on émet une fois que l'entreprise est passée au travers du processus de certification. Donc, c'est une marque de reconnaissance officielle selon laquelle les contrôles de sécurité reconnus par le gouvernement a été mis en place par l'entreprise. Puis, ça offre également aux organisations de manière simple, facile de faire savoir à ses clients, à ses consommateurs, comme quoi l'entreprise répond à des normes de base en cybersécurité qui répond à la certification Cybersécurité Canada. Donc, vous voyez un peu les logos. Une entreprise qui a pignon sur rue peut l'afficher dans sa vitrine. Également, elle peut le mettre sur ses sites web. Donc, c'est la marque de reconnaissance qui est émise. Je vous ai parlé rapidement de l'outil d'apprentissage en ligne. Ça s'en vient. Prochainement, donc, d'ici le début de l'été, juin 2021, cet outil d'auto-évaluation pour les PME va être mis en ligne et disponible gratuitement. Donc, la PME pourra passer à travers les modules, voir un peu où elle en est, quel est son niveau de maturité en cybersécurité, puis également aussi déterminer les risques, les menaces en matière de cybersécurité. Donc, c'est à la fois un outil d'auto-évaluation et aussi d'apprentissage ou de savoir comment et quels sont les risques en cybersécurité. La norme nationale, comme je vous l'ai dit, la norme est en cours d'élaboration. On devrait avoir une norme en bonne et due forme à l'automne 2021. Les responsables de l'élaboration de la norme, c'est le conseil stratégique du bureau du dirigeant principal à l'information, le bureau du CIO. Donc, ce conseil-là a été choisi par le Conseil canadien des normes, donc pour diriger l'élaboration d'une norme. Et bien entendu, cette norme-là nationale va être fondée sur les 13 contrôles de sécurité que je vous ai présentés plus tôt. Et c'est ça. Donc, d'ici l'automne 2021, on devrait avoir en place une norme nationale. Donc, voici le site web. Si vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur les contrôles de sécurité, également sur le programme. Puis, il y a aussi l'adresse courriel, là, si vous voulez plus d'informations. Mais j'en profite quand même pour vous donner mon adresse courriel. Vous pouvez communiquer avec moi si vous avez des questions directement. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et mon numéro de téléphone apparaît également à l'écran. Donc, ça termine ma présentation. Puis, je passe la parole à Alan Bernardi, qui travaille chez INSEQM, qui va vous parler du programme d'accompagnement d'INSEQM pour la certification des PME stratégiques. Donc, Alan, la parole est à toi. Merci, Pascal. Donc, si tu veux arrêter de partager ton écran, je vais… C'est fait. Parfait. Est-ce que ça fonctionne? Oui? Génial. Parfait. Donc, avec le lancement du programme Cybersécuritaire Canada, on voyait un besoin pour aider les PME stratégiques du Québec de les aider à mettre en place les 13 contrôles pour qu'ils deviennent accrédités avec cette norme-là. Donc, avec… Donc, on a fait un partenariat avec Développement économique Canada. Et ce partenariat-là comprend quelques étapes pour aider et pour l'audi. Donc, Pascal a mentionné les différents modèles d'audi. Nous autres, on a négocié avec les différentes firmes de certification pour être capables de rendre ça tout simple et un modèle commun pour tout le monde et supporter dans ce développement. Donc, notre programme, qu'est-ce qu'il comprend? Premièrement, pour une entreprise qui le désire, on fait, donc, à l'interne d'une SECM, on fait une évaluation sommaire de l'entreprise. Donc, on regarde que les critères de base sont là pour que l'accréditation soit possible. Par exemple, un des critères, c'est que vous ayez moins de 500 employés. Si vous avez plus que 500 employés, Cybersécuritaire n'est pas pour vous. Donc, vous devez regarder d'autres normes de cybersécurité. Outils pour voir si vous êtes considérés comme stratégiques par Développement économique Canada. La définition qu'on a, c'est des entreprises qui exportent ou des entreprises qui font partie de la chaîne de valeur des entreprises qui exportent. Donc, c'est quand même une définition qui est assez large pour avoir ce programme-là de support. Par la suite, on vous assigne un de nos experts. Donc, on a un vaste réseau d'experts à travers les membres d'INSECM. Et un expert va vous être assis pour vous aider. Donc, souvent, la première étape, c'est de voir qu'est-ce qui vous manque à faire. Qu'est-ce qu'on appelle une analyse d'écart, une gap analysis. Donc, qu'est-ce que vous devez faire pour respecter cette norme-là et vous aider à mettre en place les contrôles pour le respecter. C'est une banque d'heures de 25 heures. Donc, 25 heures, c'est quand même peu. Donc, il y a quand même du travail aussi à faire de votre côté pour mettre en place ces contrôles. Une fois que le tout est fait, on travaille avec un autre partenaire qui est CyberNB, qui a un portail qui permet d'accumuler toute l'information pour votre accréditation et qui facilite de beaucoup les audits. Donc, le programme vous donne accès à ce portail-là et vous pouvez déposer toute l'information sur vos pratiques de sécurité sur ce portail-là. Et l'auditeur pourra par la suite vérifier de façon très rapide pour s'assurer que vous respectez la norme. Et si vous la respectez, le groupe de Pascal va vous délivrer le beau logo que vous êtes bel et bien CyberSécuritaire Canada. Donc, un petit peu plus de détails. La procédure, la démarche, vous communiquez avec nous à travers le courriel cybersécuritaire à ntekm.ca. On vous demande de remplir un questionnaire qui a toute l'information au niveau de l'entreprise et tout ça. C'est un questionnaire qui est assez simple à remplir. Par la suite, si vous vous qualifiez, on vous envoie une entente de partenariat et il y a des frais de 2 000 $ plus de taxes à payer à ce point-là. Par la suite, on vous met en contact avec l'expert qui vous aide avec sa banque d'heures de 25 heures. Et dernière étape, on vous demande aussi de collaborer avec les auditeurs externes qui vont faire le... Donc, ça, c'est en quelques mots la démarche pour devenir CyberSécuritaire Canada à travers notre programme. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez aller de l'avant. Je ne sais pas s'il y en avait déjà qui ont... Oui, c'est ça, Alain. Merci beaucoup, Alain. Merci aussi à Pascal, Nicolas, pour ces excellentes présentations. Seulement, beaucoup d'informations. Puis, je rappelle que les présentations vont être rendues disponibles à tout le monde. On est rendus à la période d'échange, période de questions. Donc, j'ai reçu quelques questions sur le chat. Donc, on va les passer en revue. J'ai une question ici de Luc Boucher. Je vous la lis. Je crois qu'elle s'adresse peut-être plus à Alain, mais les autres conférenciers, n'hésitez pas à compléter. Si vous voulez ajouter des détails sur la réponse. Donc, je représente une PME australienne avec l'entité canadienne qui travaille pour le ministère de la Défense. La question, quel niveau de support peut être offert pour soutenir notre cheminement d'accréditation? J'imagine ici ce qui est particulier. Luc, corrige-moi. C'est le fait que vous êtes une PME australienne. Donc, est-ce qu'il y a des cas particuliers par rapport à la structure ou les affiliations avec des entreprises étrangères? Donc, peut-être Alain ou Pascal? Il y a deux points. Au niveau de la norme cybersécuritaire Canada, une des premières étapes, c'est de déterminer le contour ou qu'est-ce qui va être respecté la norme cybersécuritaire Canada. Dans le cas de cette entreprise-là, ça pourrait être la division canadienne. En Australie, ils ont un programme similaire et potentiellement, il faut avoir une synergie entre les deux. Pour ce qui est de la subvention de développement économique Canada, il faudrait que l'entreprise soit incorporée au Québec. Donc, si c'est le cas… Au Québec ou au Canada? Au Canada aussi, c'est valide. Il faut qu'il opère au Québec. OK. Donc, Luc, est-ce que ça répond à ta question? C'est bon? Ça répond en grande ligne. On a notre accréditation pour le Royaume-Uni et également pour l'Australie. Puis là, on travaille pour le CMMC américain. Donc, c'est pour ça que j'essaie de tout mettre ensemble pour le côté nord-américain et d'avoir une accrédite ensemble. On est très actifs aux côtés de la Défense nationale canadienne. Je suis conscient que ce n'est pas des besoins immédiats d'être accrédité pour pouvoir répondre à des offres de services et de produits avec la Défense nationale. Mais sans doute que ça s'en vient, comme ça l'est présentement aux États-Unis. C'est pour ça que je voulais avoir un peu de cette idée-là. Puis, concernant notre entité, on est incorporé à la grandeur du pays, ici au Canada. Puis, on oeuvre du côté du Québec et du reste des provinces, si je peux dire, partout où est la Défense. Donc, je vais communiquer avec vous par courriel pour donner un peu plus de contexte, d'informations, comme ça, pour reprendre ça dans un autre... Puis, je vais devoir doublement vérifier quand même. OK. C'est mon interprétation, mais c'est un programme qui est géré par DEC, en fin de tout. Et donc, je vais devoir vérifier auprès de DEC. Mais d'un côté, ce n'est pas nécessairement pour avoir les subventions, c'est plutôt pour avoir l'accréditation. L'accréditation, je ne pense pas qu'il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Pas moins, Pascal, est-ce que tu voudrais répondre? C'est en autant que l'entreprise soit incorporée au Canada. Puis, je ne vois pas de problème. Puis, je veux juste faire du pouce un peu, parce que ça semble être aussi une question sous-jacente à savoir si la norme ou le certificat pourra trouver une certaine réciprocité ou une reconnaissance à l'international, que ce soit avec le CMMC ou Royaume-Uni avec Cyber Essentials ou d'autres certificats qui sont émis par d'autres pays du Five Eyes, comme l'Australie. Donc, il y a probablement mes collègues à Ottawa, responsables du programme, discutent, si je prends le cas du CMMC, avec les autorités américaines. On a soumis notre programme, le certificat, les contrôles de sécurité. Donc, ils sont bien au fait et ça va être en cours d'évaluation et de voir jusqu'à quelle sera cette reconnaissance-là du certificat par rapport au CMMC, par exemple. Donc, c'est des discussions qui sont en cours. Puis, c'est clair que c'est ce que le fédéral veut, que ça soit reconnu à l'international. Mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. OK, merci. Alan parlait tout à l'heure d'un point, juste deux secondes, en fait. Alan parlait du point tout à l'heure de l'importance au début du processus d'accompagnement, du cheminement d'accompagnement, du gap analysis. Moi, je présume qu'une entreprise qui fait déjà affaire avec les normes australiennes de cybersécurité, les normes du Cyber Essential UK, avec le CMMC, à quelque part, tout ça, en fait, tout ce beau monde-là, l'Australie, le Canada, on a parlé tout à l'heure du Five Eyes, ça travaille tous ensemble. Donc, on ne réinvente pas la roue au Canada. Donc, les 13 contrôles de cybersécurité, je ne veux pas trop m'avancer, je ne connais pas votre organisation en particulier, mais mon impression, c'est que le gap analysis va nous permettre de voir que vous êtes déjà probablement très près des 13 contrôles de cybersécurité. Maintenant, c'est à reconnaître, de s'assurer que c'est fait. En effet, on travaille sur les réseaux classifiés de la défense de tous ces beaux pays, et bien d'autres, dans 15 pays. Puis, avec Cyber Essential, l'équivalent australien, je pense qu'il y a un peu de regroupement de tout ça. Quand moi, j'amène cette discussion avec mes collègues australiens, puis que la charge de travail, évidemment, est assez intense pour amener toutes ces accréditations-là ensemble, C'est pour ça que j'essaie de rejoindre un point commun quelque part. Qui sera le meilleur point de contact d'entre vous, entre Pascal, Alain, Nicolas? Qui est le meilleur de me conseiller sur quel cheminement de recherche? Ça va être moi à ce niveau-là. Pascal est plus au niveau de la norme, mais au niveau des programmes et du sport, c'est de mon côté. OK. Merci beaucoup. Ici, j'ai une autre question que j'ai reçue sur le chat. Est-ce que cette certification sera connue par les clients aéronautiques, assurances en cybersécurité, gouvernement pour produits de défense, et remplacera d'autres standards en cybersécurité, tels que NIST 800, exigence du programme de marchandises contrôlées, etc.? Donc, ici, je crois que Pascal, tu… Je peux répondre, puis peut-être que Nicolas pourra renchérir, mais je veux dire, le programme Cybersécurité à Canada n'est pas là pour remplacer d'autres normes existantes. Le programme vise à améliorer le niveau… La finalité, c'est que le programme Cybersécurité à Canada vise à améliorer le niveau de maturité de nos entreprises canadiennes, québécoises. Ça, c'est la finalité. Si je prends CMMC, la finalité est un peu différente. C'est vraiment… C'est le ministère de la Défense américaine qui veut, en somme toute, protéger les infos, les informations critiques du gouvernement américain. Donc, c'est pour ça qu'il exige le CMMC. Donc, tout ça pour dire que le programme de certification-là n'est pas là pour remplacer d'autres certifications existantes. Il répond à 13 contrôles de sécurité. Souvent, ces mêmes contrôles-là vont se retrouver dans d'autres certifications, mais nous, on vise vraiment une certification de base qui va permettre d'améliorer la maturité en cybersécurité des entreprises. OK. Si on regarde le NIST 800-171, dont il est fait mention ici, on parle ici d'un ensemble de contrôles de cybersécurité qui sont, ma foi, fort solides. On est au-delà de la maturité de base avec un programme comme ça. Par contre, il faut aussi comprendre que lorsque, justement, supposons que vous êtes une PME québécoise, vous faites des affaires dans une chaîne d'approvisionnement avec un gros acteur de la défense aux États-Unis. Bon, là, c'est sûr qu'il pourrait y avoir le CMMC qui va s'imposer. D'ailleurs, le CMMC inclut une partie du NIST 800. Mais supposons qu'on vous dise, OK, vous avez besoin du NIST 800-171. Encore une fois, ça revient à ce que je mentionnais tout à l'heure avec le gap analysis, c'est-à-dire que si vous partez, vous n'êtes jamais vraiment soucié de la cybersécurité, puis bon, OK, là, vous commencez à vous y intéresser, bien, le chemin à faire avant de vous rendre au NIST 800 risque d'être assez long et ardu et coûteux. Par contre, si d'emblée, vous avez implémenté à l'intérieur de vos structures les 13 contrôles de cybersécurité recommandés par le CST, qui sont aussi recommandés par UK, l'Australie, les États-Unis, un peu partout, bien, déjà, le chemin pour vous rendre aux autres normes qui sont, elles, exigées comme le CMMC, bien, est beaucoup plus court et beaucoup moins coûteux parce que vous allez déjà avoir implémenté des choses qui, de toute façon, se retrouvent en partie dans le NIST 800, se retrouvent dans le CMMC, se retrouvent dans le Cyber Essential. Donc, est-ce que c'est actuellement, est-ce que, et la norme cybersécuritaire Canada, contrairement au CMMC, est pas, excusez-moi, elle n'est pas obligatoire, en fait. Donc, elle n'est pas imposée. Est-ce qu'elle va le devenir? On ne pourrait pas le, ça serait faux, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que, oui, oui, je m'attends à ce que ce soit obligatoire un Cyber Sécuritaire Canada dans un horizon 24 mois. Je dirais actuellement, la tendance chez les gouvernements et chez les grands donneurs d'ordre et chez les gestionnaires de chaînes d'approvisionnement, c'est de commencer à imposer ces normes-là pour assurer la sécurité de l'ensemble de la chaîne. Donc, probablement qu'on peut présumer que les efforts mis en Cyber Sécuritaire Canada pour arriver aux 13 contrôles vont porter fruit. Ils vont vraiment être un différenciateur à court terme et à un moment donné, une clé d'accès à un marché qui pourrait se fermer. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Actuellement, c'est une norme qui est volontaire. OK. Merci. Une autre question de Marc-Antoine Blanchet. Est-ce que l'accréditation est déjà reconnue par le programme de marchandises contrôlées? Donc, peut-être Pascal? Ça, le programme de marchandises contrôlées, je pense que c'est géré par TPSGC, donc l'Organe de travaux publics Canada. Je ne sais pas. J'essaie de comprendre la question en ce sens que si vous pensez qu'il faut absolument cette certification-là pour être fournisseur officiel, par exemple, du gouvernement canadien, c'est non. Ce n'est pas obligatoire d'avoir la certification. Donc, ça reste un programme volontaire à la base. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question en tant que telle. C'est sûr que c'est ça. Donc, ce n'est pas obligatoire finalement d'avoir la certification pour faire affaire avec le gouvernement canadien. OK. Marc-Antoine, est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre à ajouter ou c'est bon? OK. Parfait. Une autre question que j'ai ici. Est-ce que les frais de 2000 $ comprennent l'audi ou l'audi étant plus, étant su? Non, ces frais-là comprennent l'audi. Donc, c'est inclus. Donc, ça comprend trois choses. Une banque d'heures de 25 ans, un accès pendant deux ans à un portail qui permet de mettre toute l'information requis pour l'accréditation et les frais d'audition, d'auditeur pour un nombre. OK. Parfait. Donc, une autre question ici. Est-ce que les contrôles de sécurité sont adaptables? Parce qu'on parle des 13 contrôles qui sont spécifiés dans le programme. Est-ce qu'ils sont, entre guillemets, « tailorable » ? Autrement dit, est-ce qu'ils peuvent être mis en contexte ou adaptés en fonction du contexte de l'entreprise ou c'est standard? C'est un modèle qui vise, qui est uniforme pour tout le monde. Vous pouvez répondre, Pascal, ou veux-tu que je réponds? Oui. Bien, je vais répondre, puis Alan, j'aimerais que tu complètes. En gros, l'entreprise doit répondre aux 13 contrôles de sécurité. Par contre, sous ces contrôles-là, il y a des trucs sous-jacents. Il y a une certaine flexibilité. Puis, les organismes de certification avec lesquels on travaille ont les lignes directrices et peuvent jouer et peut-être adapter, mais il faut faire attention. Les 13 contrôles de sécurité, c'est la base, mais il y a moyen de… Il y a certaines marges de manœuvre dont les organismes de certification sont bien au courant parce qu'ils ont, justement, ces lignes directrices-là. Mais la réponse simple, finalement, c'est que oui, il y a une certaine flexibilité. Mais c'est ça. Alan, je ne sais pas si tu avais autre chose à dire. Ces contrôles-là sont structurés d'une façon pour permettre la flexibilité et que toutes les entreprises peuvent le devenir. C'est sûr que c'est des normes minimales, mais si tu es capable de justifier pourquoi tu ne peux pas mettre un certain contrôle, c'est considéré par les étudiants. OK. Une autre question en termes d'efforts. Qu'est-ce qu'une PMO doit investir en termes de main-d'œuvre pour passer à travers le processus? À combien estimez-vous cet effort? Puis, combien une PMO devrait budgéter à partir du moment où elle décide de s'engager dans le processus en question? Peut-être, Alan, est-ce que tu pourrais essayer de répondre à cette question-là, s'il te plaît? C'est une question qui est très difficile à répondre parce que ça dépend énormément de la PME. Une PME peut avoir une, dans le cadre de cette accréditation-là, peut avoir une personne jusqu'à 499 personnes. Et les PME sont de différents niveaux de maturité. On a eu l'intervention de M. Boucher qui parlait d'une entreprise qui a une certaine maturité, d'après ce qu'on a compris. Ça va être beaucoup moins coûteux qu'une entreprise qui part de rien. Donc, c'est très difficile à dire. On a des temps d'implantation, qu'est-ce qui peut-être vous donne une idée, de 3 à 6 mois pour implanter les contrôles. OK. Bref, ça dépend de où on part, en fait. Essentiellement, ça dépend. On peut tomber dans une compagnie, faire l'analyse initiale puis se rendre compte qu'ils sont pratiquement rendus à la norme. Donc, il faut juste les valider, s'assurer que tout est bien fait. Comme on peut partir d'une entreprise où ils se gratent encore la tête avec les antivirus. C'est que là, on ne sait pas le même chantier. C'est ailleurs. Est-ce que vous aidez les entreprises à développer leur plan d'implantation dans le cadre de l'accompagnement? C'est une bonne partie de l'accompagnement, en fait. D'accord. Maintenant, s'il y a une entreprise qui tente d'obtenir sa certification et puis ne réussit pas ou c'est une réussite que partielle pour obtenir sa certification, est-ce qu'il y a des niveaux d'accréditation, de certification, disons, partiels qui sont établis ou qui peuvent être reconnus, surtout dans une situation où les entreprises voudraient redémarrer le processus à une date ultérieure? Mais les travaux restent en place. Donc, cybersécuritaire n'est pas comme le CMMC qui a plusieurs niveaux. Donc, il y a un seul niveau pour l'instant. On parle potentiellement de mettre d'autres versions pour différents marchés, des choses comme ça. Mais pour l'instant, il y a juste un niveau. Donc, si vous ne l'atteignez pas, vous n'avez pas la certification. De l'autre côté, les mesures que vous avez mises en place. Disons, puis là, en titre d'exemple, que vous en avez mis 11 mesures sur 13, si vous continuez à les observer, ces 11 mesures-là, la prochaine fois que vous allez essayer, vous partez de 11 et non de 0. Il y a deux. Il y a une façon que je veux juste effectivement renchérir sur ce que vient de dire Alan, puis c'est hyper pertinent, c'est de faire la distinction. La norme Cyber Sécuritaire Canada, oui, c'est reconnue par le gouvernement, par le Conseil canadien des normes, c'est vraiment, mais le bénéfice pour une entreprise d'obtenir la certification Cyber Sécuritaire Canada se fait, oui, au niveau de la reconnaissance formelle par le Conseil canadien, par le gouvernement fédéral de la norme, mais il y a déjà un bénéfice en amont en implémentant ces critères de sécurité-là. C'est-à-dire qu'une entreprise pourrait faire 80 % du chemin, ne jamais obtenir la norme, mais quand même, elle va avoir comblé 80 % des trous béants qu'elle avait dans son infrastructure et donc être plus cyber-résiliente, plus efficace et après ça, peut-être faire une interopérabilité vers une autre, une transition vers une autre norme qui, elle, est obligatoire, mais ce qui a déjà été fait, c'est fait. Il faut juste s'assurer que ça reste maintenu, mais donc, quelqu'un qui embarque dans le processus pour obtenir la norme, renforce du jour un son infrastructure pour mieux passer à travers, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, un champ de mine en termes de sécurité comme environnement d'affaires. Donc, là-dessus, il y a vraiment deux avantages. Il faut vraiment avoir l'avantage très opérationnel, très terrain, c'est-à-dire on implémente les normes et l'avantage, je dirais, la reconnaissance d'être cyber-sécuritaire au Canada par le gouvernement fédéral qui est un autre avantage. Mais un n'est pas nécessairement un vient, on peut voir les deux séparés. D'accord. Une autre question ici, probablement celle-là s'adresse peut-être un peu plus à Pascal. Est-ce qu'il y a un peu comme le programme de marchandises contrôlées, est-ce qu'il y a une base de lignes centrale qui documente toutes les entreprises qui ont obtenu leur certification au programme cyber-sécuritaire? Pas encore, mais c'est le but, c'est d'avoir cette base de données-là des entreprises qui sont, qui ont obtenu le certificat, mais par contre, les entreprises ne seront pas tenues d'avoir leur nom dans la base de données, ça va être volontaire. OK. Parce que c'est sûr qu'éventuellement, les clients potentiels pourraient être tentés de consulter ces bases de données-là, donc ça pourrait sûrement être de l'information qui est extrêmement utile. Certainement. En même temps, il y a aussi la marque de reconnaissance qui a été mise que l'entreprise peut mettre de l'avant pour démontrer qu'elle est bel et bien cyber-résiliente en vertu des 13 contrôles de sécurité de base, donc qui répond au certificat. OK. Je pense que ça fait le tour des questions que j'ai obtenues. Peut-être avant de clôturer la session, juste offrir un dernier tour de table à nos conférenciers s'il y aurait des commentaires ou quelque chose à rajouter, peut-être en commençant par Pascal, s'il y a des mots de la fin de ton côté. Le mot de la fin, c'est que cette certification-là, en bout de ligne, la finalité, c'est d'améliorer la résilience de nos entreprises, s'assurer qu'elle ait un niveau maturité en cyber-sécurité de base afin de poursuivre leurs opérations, d'avoir des contrats, d'être bel et bien en place dans la chaîne d'approvisionnement des grands donneurs d'ordre, de protéger leurs propriétés intellectuelles. Donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages et j'encourage les entreprises à entamer ce virage-là. le virage numérique est entamé, il faut juste avoir à l'œil cette cyber-sécurité-là. D'accord. Juste vous interrompre dans le tour de table, j'ai eu quelques questions additionnelles entre-temps. Juste une question concernant l'adresse e-mail d'Alan. Alan, tu as bien inscrit ton adresse e-mail, tes informations contacts dans la présentation. Oui, puis est-ce que vous le voyez sur la première ligne, c'est cybersécuritaire à commercialinsecm.ca. D'accord. Peut-être si tu pourrais rajouter aussi ton adresse e-mail personnelle. Ici, il y a quelqu'un qui aimerait te contacter, peut-être juste le rajouter à la présentation qu'on va distribuer. on va le faire, c'est mon nom avec un point entre mon prénom et mon nom de famille. Une autre question ici, est-ce que le programme inclut un processus de partage de comment certaines attaques ont pu avoir lieu afin de profiter des organisations qui ont, afin de faire profiter les autres organisations qui sont en processus de certification? Donc, une espèce de répertoire de cas possibles de cyberattaques, de scénarios. C'est à l'extérieur de ce programme-là, mais le Centre canadien de la cybersécurité fait un suivi constant des types d'attaques et émettre aussi des notifications, par exemple, de mettre à jour tel logiciel parce qu'il y a eu des attaques sur telle version du logiciel et des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose que le gouvernement fédéral fait de façon régulière. et ça, c'est à l'externe de ce programme-là. Je ne sais pas si mes collègues ont d'autres... Non, juste de préciser et effectivement, c'est exactement ce que je m'en allais répondre. En fait, le Centre canadien pour la cybersécurité, qui est une espèce d'entité externe déclassifiée du CST, a un site web qui regorge d'un ressource super pertinent. Sérieusement, allez faire un tour sur ce site-là. Ce n'est pas une secème, je ne parle pas pour ma paroisse, mais le Centre canadien pour la cybersécurité a donc beaucoup de ressources sur ce site-là, cccs. En fait, googlez, vous allez le trouver, je ne la connais pas par cœur. Et il faut aussi savoir qu'on est en discussion, nous, parce que c'est un partenaire de l'INSEQM, on est en bonne relation avec eux, pour une façon justement de partager d'une façon peut-être plus efficace à l'écosystème industriel les alertes, certaines alertes, certaines notifications d'urgence du gouvernement fédéral. C'est encore en définition, mais oui, c'est quelque chose d'assez important. D'accord. Peut-être pour continuer le tour de table, donc, de ton côté, Aline, est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre à ajouter? Donc, le processus d'inscription est quand même très rapide, donc, je vous appelle à communiquer avec moi ou au courriel général et on va faire le nécessaire pour vous mettre dans le programme et vous mettre en contact avec un extrait. Nicolas? Bon, juste comme mot de la fin, moi, de mon côté, parce que mes collègues ont déjà dit beaucoup de choses très pertinentes, j'ajouterais juste un truc, je vais peut-être répéter ce qu'ils ont dit, en mentionnant que le programme Développement économique Canada a ici vraiment un très, très beau programme pour aider les PME québécoises. Sincèrement, c'est vraiment un beau coup de pouce qu'on offre aux PME pour combler des… En fait, on espère… C'est une approche de cybersécurité qui est très « basic » mais qui est essentielle. C'est avant d'investir pour une porte blindée, je le répète souvent, avant d'investir pour une porte blindée, apprenez à fermer les fenêtres de votre maison et le programme de cybersécurité à Canada, c'est en partie ça, c'est tout, c'est en partie de s'assurer que les fenêtres soient fermées, que le périmètre est assuré, que la base est assurée et après, on peut, si besoin est, investir encore plus loin en cybersécurité. Mais pour les PME québécoises, ce programme-là, sincèrement, c'est une belle occasion et on est là pour vous aider à faire ça. Donc, voilà. Bien, voilà. Donc, ça termine ce webinaire. Donc, j'aimerais remercier tous les participants aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Donc, on va vous faire parvenir un sondage de satisfaction si vous vouliez bien le remplir. Je pense que ça va être l'information qui va être utile, surtout pour INSECM pour jauger l'intérêt pour le programme. Donc, on va vous faire parvenir ça. J'aimerais ça aussi remercier les collaborateurs, donc, ISDEC et INSECM d'avoir accepté de participer à ce webinaire et puis, bien, je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Joling.